bonjour david salut damien david david josette on s'est rencontrés il ya quoi six ans six sept ans je pense c'était l'époque de jump c'est possible effectivement mais c'était alors même 2013 il ya sept ans 2013 l'époque de jump concurrent du beurre ça fait ça fait un peu bizarre de le dire comme ça aujourd'hui parce que mais c'était le cas c'était ces solutions de véhicules partagés sur bruxelles avec pas mal d'étudiants liex d'ailleurs qui était utilisateur si je me souviens exactement tout à fait tu vas nous expliquer un petit peu de ça voilà aujourd'hui tu tu bosses dans une nouvelle boîte que tu fais partie des cofondateurs d'ailleurs tu vas nous raconter un peu ça un peu le parcours aussi qui t'a amené depuis un diplôme d'ingénieur c'est ça à monter des boîtes à faire aussi une forme de marketing en tout cas participer au storytelling qui va autour de tout ça parce que parce que quand on monte une boîte même manifestement un des ingrédients intéressants c'est de c'est de raconter ce processus là en train de se faire et de l'incarner de manger sa propre bouffe pour chien comme on dit à san francisco exactement donc voilà un petit peu un petit peu tout ça peut-être d'abord nous dire un peu qui tu veux et puis on embrayera sur la conversation super ben j'y vais alors donc je m'appelle david comme damien l'a brillamment expliqué comment j'en suis arrivé où je suis en fait ben damien l'a dit j'ai fait l'école polytechnique à louvain la neuve et en fait ce qui est très bien c'est qu'il y a une filière création de petites et moyennes entreprises lors des masters filière que j'ai suivi et donc j'ai fait mon travail de fin d'études dans cette filière ça consistait typiquement à créer un projet entrepreneurial et en fait on a poussé le vice un petit peu plus loin c'est à dire qu'on a suivi une formation qui s'appelait la founder institute à ce moment là donc là on est de retour en 2010 2011 et en fait la founder institute mais des deadlines et on avait une deadline c'était en mai 2011 qui était de acte enfin réellement créer une société donc une vraie spRL etc et donc notre la société qu'on a créé c'était on l'appelait django on l'a appelé django à cette époque là c'était une espèce de blablacar donc à l'époque blablacar d'ailleurs s'appelait toujours covoiturage.fr et donc ça c'était avant la fin des études donc vous voyez la filière cpm et puis founder institute ça peut vraiment motiver à finalement passer à l'action donc tu étais encore étudiant et vous aviez déjà tout à fait le play à l'étrier quoi en gros exactement donc 2010 2011 j'étais en deuxième master et puis voilà on avait dû créer cette spRL dans le cadre de la founder institute et en fait ça se mariait très bien avec la filière cpm et donc super puis bon on finit les études en juin donc ça c'était top tout s'est bien passé et puis ben voilà on se retrouve avec une spRL on se retrouve avec finalement des cofondateurs et un projet à développer donc fatalement ben on a commencé à travailler sur ce projet et tout s'est bien tout s'est bien passé évidemment première boîte premières expériences pas mal de pivots donc voilà c'est je pense que toutes les boîtes à un moment font un pivot que ce soit un pivot important ou des petits détails nous on en a fait deux quand même avec Djingo tu me dis si je rentre trop dans les détails mais c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu par rapport à ça elle est super intéressante parce que c'est c'est cardinal en fait c'est être capable de dire en donné on a des metrics qui nous montrent que là si on continue comme ça on va dans le mur donc il faut être capable de remettre en cause exactement donc le la première le premier produit c'était vraiment du B2C donc dédié aux utilisateurs finaux le problème c'est qu'on avait un gros problème pour créer la masse critique d'utilisateurs et la communauté c'était un problème qui était commun avec covoiturage.fr à cette époque là et ils étaient déjà quand même beaucoup plus grands évidemment que Djingo et on s'est dit pourquoi pas en fait faire un pivot et s'orienter vers tout ce qui est événement donc faire du covoiturage au final pour aller à des concerts pour aller à des expositions etc on se disait en fait qu'on aurait toujours les organisateurs pour financer une partie et puis on aurait les covoitureurs pour finalement financer l'autre partie en se disant qu'on allait prendre une commission là fatalement ce qui se passe c'est qu'on a eu un problème de monétisation parce que les organisateurs n'étaient pas forcément prêts à payer pour le service ils disaient mais c'est fantastique on a envie de pouvoir utiliser votre service par contre on n'est pas prêts à payer pour donc c'est plutôt les gens qui vont venir à l'événement qui vont payer pour donc le temps passe et puis là on est en quelle année là ? là on est toujours en 2012 je crois début 2012 puis on décide de faire un deuxième pivot parce qu'on se rend compte qu'en fait la monétisation c'est quand même tout quand on est une boîte on n'est pas philanthrope on a envie de faire de l'argent et donc là on fait un deuxième pivot vers du B2B c'est à dire que là c'est une plateforme qui est dédiée aux entreprises qui vont payer un fee pour permettre à leurs employés de gérer leur mobilité là on s'est un petit peu élargi en termes de produits on ne se focalise plus uniquement sur le covoiturage mais on permet aux gens de traquer leur mobilité que ce soit venir en vélo, au travail, en transport en commun, en voiture, etc. donc il y avait cette image verte des entreprises qui étaient vraiment très importantes déjà à l'époque qui poussaient les entreprises à vouloir ce genre d'applications et d'outils et alors ça, ça nous mène en... ça nous amène en septembre, enfin en fin août 2012 où une partie de l'équipe part à San Francisco pour rencontrer John Zimmer donc John Zimmer c'est le fondateur à l'époque de Zimride qui faisait plus ou moins la même chose que Django à cette époque-là mais sur le continent américain donc on a contacté John Zimmer on a eu un rendez-vous avec lui à San Francisco du coup et donc on part à San Francisco et là, en fait, surprise, on découvre des belles berlines noires avec une moustache rose sur la calende donc on se dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? on regarde Twitter donc Twitter, très facile pour trouver il y avait le hashtag Pinkstash à l'époque on découvre que c'est Lyft donc on télécharge l'application on essaye et expérience incroyable nous, on arrive de la Belgique, Bruxelles on connaît les taxis les taxis, c'est pas toujours agréable donc on rentre dans le taxi le conducteur tire la gueule il parle pas et puis il faut juste payer cher et méchant à chaque fois ici, la voiture arrive on sait la traquer bon, à l'époque, on attendait encore un quart d'heure donc les services n'étaient pas aussi bons qu'actuellement mais l'expérience était là le conducteur arrive il ouvre la porte on s'assied sur le siège avant le siège passager et en plus, on fait le fist bump ça, c'était incroyable puis on commence évidemment à parler il y a vraiment un sentiment de communauté et d'appartenance au final donc super expérience puis vient le jour du rendez-vous avec John Zimmer là, on prend un lift pour aller à l'adresse on arrive au QG de lift on se dit bon, ça c'est bizarre et en fait, il s'avère que c'est John qui avait fait un pivot lui-même de Zimride vers lift et donc il nous a montré quelques chiffres durant cette réunion incroyable la croissance c'était plus de 50% de mois en mois donc vraiment incroyable et on s'est dit à ce moment-là bon, nous on rentre en Europe et il faut qu'on lance un copycat de lift on veut être les premiers en Europe donc on est rentrés on a contacté nos investisseurs on leur a demandé ce qu'ils pensaient d'un tel pivot on leur a présenté le projet et ils nous ont suivis donc là, on a revendu Django ça n'a pas été une grosse revente mais pour le principe une autre équipe pouvait s'en occuper et on a lancé Jump comme tu l'as dit là, on était en novembre 2012 et je crois que la première version a été live en janvier 2013 sur Bruxelles en bêta privé donc super belle aventure évidemment je crois qu'en 2000 2014 début 2014 Uber les emmerdes commencent les emmerdes commencent tout à fait mais c'est une autre démarche complètement ils viennent un petit peu en tant que cow-boys ils ont beaucoup d'argent donc ils s'en foutent complètement du législateur des politiques et ils sont agressifs donc c'est-à-dire qu'ils donnent énormément de bonus aux conducteurs etc du coup lobby des taxis je pense que tout le monde se souvient 2014 2015 les manifestations violentes dans Paris des taxis donc voitures retournées pneus incendiés incroyables et en fait le résultat c'est que François Hollande qui était encore président à cette époque-là nous a interdit sur Paris Paris qui était quand même je pense 70% qui représentait 70% de notre chiffre d'affaires donc on s'est dit bon ça va quand même être difficile on n'était pas les seuls à être interdits heureusement il y avait Jump Uber Pop c'est encore la déclinaison à cette époque-là et puis il y avait Itch aussi et donc là en fait on a eu la chouette opportunité de revendre Jump à Chauffeur Privé Chauffeur Privé qui est devenu Captain aujourd'hui donc là de nouveau ce n'était pas une belle revente incroyable mais ça nous a permis de couvrir un petit peu tous les coups et d'être satisfait on va dire de la situation Vous gagnez de l'argent avec Jump c'est un truc qui permettait de vous payer un salaire qui permettait à l'équipe qui était derrière de travailler autrement que juste avec la promesse justement d'une revente en randonnée et de passer à la caisse ou bien comment ça se passe de quoi est-ce que vous viviez ? C'est une très bonne question mais écoute c'est le problème toujours de tous ces business qui sont comme on les appelle capital intensive c'est-à-dire qu'il faut énormément de masse pour prendre une toute petite commission honnêtement on vivait sur l'argent levé le problème ce n'est pas forcément que le business n'est pas rentable le problème c'est l'acquisition de nouveaux clients donc en fait tes coûts marketing dépassent largement tes revenus et donc finalement on n'était pas du tout au break-even pas du tout rentable donc voilà ça répond un petit peu à la question évidemment c'est important parce que c'est un modèle d'affaires comme tu disais qui est capital intensive donc il faut avoir du cash à cramer pour pouvoir aller acquérir des nouveaux utilisateurs et puis les garder parce qu'il n'y a pas que les acquérir et les retenir et pour rebondir sur ce que tu dis en fait le problème c'est que tu paries un petit peu sur l'actualisation des revenus potentiels futurs d'accord et pour ça en fait si tu veux passer au round suivant de levée de fonds il faut que tu puisses montrer que le business se développe qu'il n'y a pas de soucis et nous dans le contexte qu'on a eu en 2015 on a été interdit ça devenait très difficile en fait de le prouver et pour être transparent on était en processus de levée de fonds justement on avait des acteurs comme la Maïf etc. qui étaient prêts à mettre de l'argent sur la table et puis suite à l'interdiction sur Paris évidemment ils se sont rétractés et c'est ça qui nous a poussés à les revendre au final du jump à chauffeur privé mais donc voilà business capital intensive jamais évident surtout en Europe je pense peut-être plus facile c'est différent en Europe ça commence à changer un peu l'école du système français notamment avec la French Tech avec Station F avec tout j'imagine qu'on va en discuter un peu juste après mais c'est vrai que l'environnement en 2020 alors bon mettons le Covid de côté pour l'instant quoi qu'on n'a jamais autant levé de pognon que l'année dernière si les chiffres que j'ai vu passer sont corrects mais c'est pas du tout la même situation que 2012 2013 où on est encore Facebook est en train de faire son pivot mobile enfin il faut se remettre un tout petit peu dans le truc et en fait les vraies victimes entre guillemets de la branca des taxis c'est pas Uber qui avait les poches assez profondes pour amortir le choc et pour continuer à payer ses chauffeurs au lance-pierre c'est tous les petits acteurs concurrents qui étaient plutôt natifs de l'endroit géographique qui eux se sont fait squeezer ça a été partout pareil dans le monde je pense ouais c'était pas c'était pas évident et effectivement c'était la même chose pour continuer sur l'histoire en fait c'est clairement lié à ce que tu viens de dire j'ai suite à la revente et des textmasters une boîte parisienne a développé un petit peu leur stack tech et puis je suis parti en Allemagne rejoindre Wunder Wunder qui typiquement était aussi une boîte qui faisait du ride-sharing donc encore un copycat de Lyft copycat de Uber ils étaient actifs c'est bien les trucs de mobilité comme ça c'était mon truc mais la différence c'est qu'en fait quand on a revendu Jump Gunnar le CEO de Wunder m'avait contacté m'avait invité à Hambourg j'avais été rencontrer l'équipe je trouvais l'équipe fantastique la ville splendide et il m'avait demandé de rejoindre l'équipe et en fait j'avais refusé dans un premier temps parce qu'il faisait exactement la même chose que Jump et donc je leur avais dit écoute écoutez c'est impossible pour moi on a eu des problèmes légaux on a dû arrêter notre activité dans une ville vous allez probablement arriver aux mêmes conclusions avoir les mêmes les mêmes ennuis au final donc je ne suis pas prêt à vous rejoindre pour le moment mais on reste en contact et effectivement quelques mois plus tard ils ont été interdits dans les pays de l'Est en Allemagne donc ils ont dû shut down la partie ride sharing et je crois que plus ou moins dix mois plus tard ils faisaient un pivot vers du covoiturage réel en Asie du Sud-Est et donc là quand Gunnar m'a appelé il m'a dit écoute on a fait un pivot on te veut toujours dans l'équipe je lui dis ok j'arrive dans un mois et donc je suis parti à Hambourg en Allemagne et je passais énormément de temps en Asie en fait simplement parce que le business était là-bas donc tu avais tout à fait raison culture complètement différente l'Asie une autre façon de vivre ou bien tu étais un peu dans une bulle tech d'expat non c'est très très différent en fait ça dépend des pays nous on était aux Philippines en Inde on a fait la Malaisie pendant un moment mais on a on a arrêté rapidement et au final on était aux Philippines et en Inde alors l'Inde moi personnellement c'est pour moi le pire pays au monde réellement j'ai détesté ça bon ça c'est c'est toujours un avis personnel mais j'ai la la conviction qu'en fait le système de caste qui est supposé être aboli a toujours un héritage qui est très négatif c'est à dire qu'en fait les gens qui ont des origines de caste inférieures n'osent pas prendre de décision ou d'initiative et donc ça se répercute sur leur manière de se comporter sur leur manière de travailler je raconte souvent cette petite anecdote mais je me souviens un jour donc effectivement on avait des beaux hôtels des beaux appartements etc. pour les business et en fait ce jour-là le wifi ne fonctionnait pas j'avais besoin d'une connexion pour assister à une visioconférence je vais à l'accueil donc une dame très charmante très sympathique je lui demande simplement est-ce que vous avez une clé 4G ou une solution pour avoir internet et pour faire bref 35 minutes plus tard 11 personnes autour de moi pour parler du problème 5 minutes plus tard le big boss de l'hôtel arrive et dit ok on va vous trouver un dongle 4G par contre on ne l'a pas ici donc on vous l'apportera à votre chambre je crois que 15 minutes plus tard dans ma chambre une personne vient m'apporter la clé 4G mais il me dit par contre on n'a pas le mot de passe donc une autre personne va arriver dans 10 minutes pour vous le donner donc au final ça a mobilisé à peu près 14 personnes pour une clé 4G et quasiment une heure donc ça c'est typiquement le type d'interaction qu'on a avec les gens en Inde c'est toujours très souvent pénible et après j'ai eu des très bonnes expériences aussi je ne crache pas du tout sur l'Inde sur les Indiens je pense qu'il y a un petit peu un héritage culturel ce qu'il y a plus dit dans les commentaires visiblement il y a un dossier qui a été fait sur ce système de caste en 2016 qui tente à prouver que ce système est encore existant la façon c'est pas le chef d'entreprise ça ne m'étonne pas et au contraire on a pas mal de personnes qui sont originières d'Inde mais qui ont été faire leurs études en Europe ou aux Etats-Unis et eux ils sont tout à fait on va dire défaits de ce système de caste et c'est un plaisir incroyable de travailler avec eux parce qu'il y a quand même beaucoup d'ingénieurs dans les gars qui sont les plus brillants et d'ailleurs qu'on peut voir à San Francisco qui sont un peu les rockstars aujourd'hui il y a un paquet d'Indiens je pense qu'il y a un paquet d'Indiens maintenant je ne sais pas si en niveau ratio tu vois en pourcentage de mecs vraiment smart il y en a plus en Inde ou pas je pense que ce qui joue aussi c'est que tu as beaucoup plus d'Indiens alors je pense que les Indiens qui sont un petit peu smart qui ont des ambitions ils se retrouvent dans les hubs un peu tech comme Bangalore ville très sympa excepté la pollution comme d'habitude en Inde mais mais oui effectivement en fait je pense que tu as les hubs avec les Indiens qui sont smart ambitieux etc ils se retrouvent là et puis tu as les grosses boîtes qui viennent un petit peu piocher recruter dans ces hubs et au final on trouve les gens qui sont vraiment intelligents et qui peuvent faire une différence dans une boîte ok là-bas tu buildes toute l'infrastructure pour l'Asie alors j'imagine c'est en termes de croissance c'est quoi les enjeux à ce moment là c'est quoi c'est aller vite parce qu'il n'y a pas d'autres systèmes qui sont là ou bien il y avait des concurrents et il fallait se bagarrer avec eux sur d'autres axes qui sont plutôt le pricing et ce genre de choses ouais en fait ça c'était c'était un gros challenge et un gros problème justement le fait d'opérer dans sur un continent différent déjà donc il faut savoir que le QG était à Hambourg Allemagne et on opérait en Asie donc déjà il y a je ne sais pas 6-7 heures de décalage horaire et on est sur place quand on peut mais pas toujours non plus on ne peut pas aller vivre en Inde non plus full time je ne crois pas que les compagnes auraient été ravis mais donc le gros problème c'est de se dire ok nous on a du capital on a de l'argent à investir on a des ressources par contre on n'est pas sur place on ne peut pas être aussi rapide que des acteurs locaux alors tu parlais justement de de la compétition d'autres acteurs sur le domaine oui il y en avait à l'origine plus petit mais ces acteurs avaient un avantage certains c'est d'être sur place de connaître le marché vraiment très bien savoir comment ça se passe connaître les besoins et utiliser beaucoup plus leurs propres produits que nous on revient à certaines citations du début et ça ça fait une très très grosse différence vers la dernière année où j'étais à Hambourg en fait on a développé des nouvelles verticales donc on avait à l'origine une seule verticale qui était vraiment le covoiturage tel qu'il a été décrit à ce moment là ensuite on s'est rendu compte que ça allait être très très difficile de finalement acquérir une part de marché significative qui va nous mettre à l'abri et nous permettre finalement de grossir de manière sereine donc sans perdre énormément d'argent en marketing donc je me souviens des mois à plus de 300 000 euros de marketing de marketing etc donc je pense que c'est totalement démesuré pour une boîte qui n'est pas encore rentable il faut tout remettre ça c'est quelque chose vous allez vous rendre compte quand je dis vous c'est ceux qui vont faire l'expérience de cette façon là de se développer quand on essaie d'acquérir un marché le plus vite possible effectivement on claque un pognon de dingue sur les canaux d'acquisition que sont Facebook que sont Google on en a parlé un peu hier avec Simon l'exemple mais c'est pas rare de voir des boîtes là tu parles de 300 000 euros moi j'avais des exemples en Belgique de plus de 80 000 90 000 euros de Facebook Ads tous les mois parce qu'on sait que derrière si on arrive à les retenir c'est bankable de le faire mais il faut les lâcher d'abord il faut les avoir pour pouvoir exactement il faut les lâcher c'est une chose mais ensuite comme tu dis il faut les retenir et le churn c'est la pire chose donc effectivement à l'époque on arrivait à acquérir des utilisateurs en dépensant de l'argent le problème c'est qu'ils ne restaient pas dans la communauté Wunder et donc en fait c'était énormément d'argent dépensé pour une lifetime value vraiment très faible dans l'utilisateur c'était pas rentable du tout et donc quand on s'est rendu compte de ça on s'est dit c'est pas la peine de continuer à dépenser autant sur juste cette verticale on a lancé deux autres et à l'heure actuelle chez Wunder c'est une des deux autres verticales qui fonctionnent le mieux donc les deux nouvelles verticales c'était ce qu'on appelait le smart shuttle c'est à dire qu'en Asie il y a des sociétés assez importantes multinationales qui ont beaucoup d'employés en milliers ou dizaines de milliers et ces sociétés ont des véhicules des minibus ou même des bus qui sont chargés d'aller chercher les employés et les amener au bureau le problème c'est qu'en fait tout reste très manuel donc ils ont une feuille de route pas du tout dynamique et ils se disent en fait on perd énormément de temps de temps en temps on a des employés qui viennent pas au final ils ont pas averti il y a aussi des embouteillages ça on le sait pas donc on est bloqué parfois c'est rester bloqué une heure pour faire 500 mètres en Inde incroyable mais donc voilà ils voulaient une solution technique qui leur permet de faire le routing de manière dynamique de leur véhicule donc ça fonctionne correctement et la troisième verticale c'était le fleet management donc là pour prendre un exemple qui va parler à tout le monde tout le monde connaît Lime système de trottinette le business de Wunder sur cette verticale c'est simplement d'équiper les véhicules ou les assets avec du hardware avec du software et de revendre ça aux startups finalement qui opèrent le service ça c'est un business incroyable parce qu'on prend zéro risque on est payé pour faire le hardware payé pour faire le software et tous les risques sont pris par la startup en question ou la boîte qui opère le service donc ça c'est un très très beau finalement service on va parler de service dans ce cas-ci qui est clairement bankable qui ramène beaucoup d'argent et qui est safe et ça c'est le business principal aujourd'hui de Wunder c'est le business principal de Wunder exactement donc qui est du B2B pur presque qui est du B2B pur exactement tout à fait tout à fait d'ailleurs après que je sois je sois parti ils ont arrêté tout ce qui est covoiturage pour se focaliser justement sur ces deux verticales restantes je crois qu'à présent ils en ont ils essayent de développer un operating system de ce qu'ils appellent la mobilité ça n'a pas encore pris parce que c'est pas encore assez mieux mais ça peut ça peut montrer du potentiel je pense si vous avez des questions vous n'hésitez pas dans la boîte de commentaires tu parlais du churn des utilisateurs donc le churn c'est le taux de rotation je ne sais pas comment on lit en français d'ailleurs qu'en est-il du churn des employés des gens qui bossent dans ces boîtes là toi-même on voit que tous les deux trois ans un peu de choses près il y a un move je fais partie de cette génération qui a saisi ces opportunités là justement un pour voyager bon pour l'instant c'est un peu mort mais il n'y a pas de raison que ça ne redémarre pas après c'est sûr quoi que mais Google Facebook et autres ont annoncé le télétravail forcé pour tout le monde pour quasiment 12 mois je pense ou presque un peu plus mais ça n'empêche on va encore pouvoir bouger mais c'est surtout changer d'entreprise dans un mood qui est celui de se dire je profite de toutes les opportunités et tant pis pour le CDI et la pension qui va avec et le je ne sais pas moi le biberonnage auquel je pense que même si tu es plus jeune que moi tu as quand même eu des parents qui ont donné ton dit sécurité de l'emploi attention mon fils machin machin c'est quoi c'est quoi le c'est quoi le mood pour fonctionner de cette façon là je pense que tout le monde n'est pas fait pour vivre cette vie là mais c'est plus facile que ce qui n'y paraît non ? je pense que oui tu as tout à fait raison bon pour remettre les choses en perspective moi je me considère comme quelqu'un de très chanceux dans le sens où à l'époque de Django mes parents m'ont soutenu ils m'ont dit comme tu l'as dit oui tu es sûr de toi bon il n'y a pas vraiment de sécurité etc mais une fois qu'ils me l'ont dit ils m'ont dit écoute vas-y fais ce que tu veux et j'étais nourri j'étais logé donc honnêtement je n'avais pas à me soucier d'argent on va dire la première année en lançant Django pour ça je me considère très chanceux et au final on a réussi à finalement se payer des salaires effectivement on a un petit peu goûté à cette liberté c'est une liberté un peu éphémère parce qu'on sait qu'on travaille pour nous on a peut-être un peu plus de liberté que si on travaillait pour un patron par contre on y met toute notre énergie et je pense qu'au final on dédie bien plus d'heures que n'importe qui qui travaille et qui bosse pas pour lui directement donc ça c'est une chose par contre aussi mon parcours est peut-être un petit peu atypique dans le sens où je n'ai jamais vraiment été en CDI je n'ai jamais été employé donc honnêtement je ne peux pas vraiment parler pour d'autres personnes parce que je ne sais pas ce que c'est mais par contre bon par contre j'ai travaillé en tant que fondateur de société en tant que manager mais pas fondateur chez chez Wunder par exemple il y a quand même une différence et en fait juste goûter un petit peu à ces différences nous ramène toujours vers finalement nos coups de coeur ce qu'on aime et puis quand quand on est fondateur la société reste un peu notre bébé on a envie de la voir grandir et voir jusqu'où jusqu'où on peut pousser finalement ce bébé etc donc moi ça m'a toujours ramené vers l'idée de vouloir recréer une société c'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté Wunder avant de passer à la nouvelle boîte que tu as créée quand tu dis quand tu montes une boîte c'est toujours un peu ton bébé il y a ce côté émotionnel qui joue et c'est évident mais ça joue dans les deux sens parce que quand ça se passe bien c'est super cool on est sur un nuage et c'est waouh mais tout le monde sait que la vie d'entrepreneur c'est des hauts et des bas et que c'est généralement rollercoaster c'est pas c'est pas une sinusoïde elle parfaite quand il faut virer des gens quand il faut dire on est stop quand il faut faire des choix difficiles c'est aussi pour la gueule des fondateurs tout à fait je ne sais pas si toi tu as été directement confronté ou si ça a été tout à fait je suis passé par toutes ces phases effectivement j'ai fait je crois la première personne que j'ai licenciée c'était à l'époque de Jump et je pense que c'est bon toujours on le dit toujours ce sont les premières fois qui sont les plus qui ont le plus d'impact point de vue émotionnel donc effectivement c'est pas facile mais c'est triste à dire mais on s'habitue c'est tout se fait dans la manière de communiquer donc on peut très bien licencier quelqu'un en lui expliquant pourquoi en préparant le terrain donc ce qui est important c'est que ce ne soit pas une surprise au final et que ce soit pour un licenciement ou pour n'importe quel événement c'est bien d'avoir des petites alertes ou de garder à l'esprit bon voilà là il y a des signes qui ne trompent pas que ce soit pour attention ça va être la crise dans la boîte il va y avoir un petit souci point de vue market que ce soit à cause du Covid que ce soit à cause de je ne sais pas la culture d'entreprise qui fait un petit faux bon etc c'est toujours bien de voir les signes précurseurs en parler avec les gens et d'éviter justement ces surprises en se disant ah mince je n'ai pas vu la chose venir donc effectivement c'est une manière de travailler ça fait partie du job ça fait partie du job exactement le genre d'aventure tout à fait ceux qui rejoignent aussi et ce n'est pas pour rien que j'en parle je pense que parmi vous il y a peut-être un certain nombre d'entre vous qui seraient intéressés de se lancer dans ce genre d'aventure comme fondateur c'est tout le mal qu'on le souhaite comme employé ou comme premier employé les premiers employés c'est toujours aussi un peu spécial ceux qui font partie du premier cercle ceux qui sont parce que quelque part ce n'est pas les fondateurs mais c'est grâce à eux que ça se fait c'est un peu les couteaux suisses et c'est là où il y a plein de choses à faire plein d'initiatives à prendre plein de choses à tester et expérimenter il n'y a personne qui a la baguette magique au début oui tout à fait et justement les premiers employés sont comme tu as dit les plus importants donc autant avec l'expérience on apprend que l'équipe fait tout que ce soit l'équipe de fondateurs ou l'équipe qu'on construit au final mais je pense que les premiers employés sont déterminants simplement parce que on dit toujours que la famille c'est un petit peu la famille au final qu'on construit au début les premiers employés les dix premières personnes vont déterminer qui est la boîte si on veut un petit peu la personnifier quelle est la culture comment on réagit comment on travaille etc donc c'est critique 100% d'accord et au-delà de ça je pense qu'il faut chouchouter ses premiers employés si on est convaincu que ce sont les bonnes personnes bon là on va aller sur tout ce qui est incitation donner des départs etc mais personnellement au fur et à mesure de mon évolution et de mon parcours j'ai appris justement que c'est beaucoup mieux de posséder même 10% d'une boîte qui décolle qui est successful que 50% d'une boîte qui finalement vaut rien ou à une mauvaise culture et va inévitablement stagner à un moment c'est super intéressant ça donc ça veut dire qu'en tant que founder l'expérience t'a montré qu'être dilué c'est finalement pas très grave parce que le fait d'être dilué ça montre déjà que la boîte est toujours là c'est ça bon maintenant il y a évidemment des nuances parce qu'être dilué par des actionnaires inactifs ça c'est un vrai problème maintenant être dilué avec des actionnaires actifs des premiers employés etc aucun problème maintenant effectivement c'est toujours le jeu tu lèves des fonds tu veux être dilué le moins possible et tu veux être dilué toi mais tu veux être dilué on parle de toute l'équipe active qui souhaite être dilué le moins possible donc là on joue vraiment à optimiser la valorisation etc les différents types d'actions et ce genre de choses je ne sais pas si vous avez déjà approché ces notions là les studentes n'hésitez pas à faire remonter les infos dans le chat par rapport à ça est-ce que vous avez déjà eu je ne sais pas une approche de ces notions justement de capitalisation de valorisation pré-post-monnaie etc est-ce que c'est des termes qui vous disent quelque chose ou pas du tout et on peut vous en donner un peu plus pour aller gratter là-dessus mais c'est des choses qui sont importantes vous n'avez pas encore eu ça au cœur ok c'est des notions qui sont importantes parce que fondamentalement parlant si on veut parler avec des termes peut-être plus plus simples et moins techniques est-ce que je joue un peu au con volontairement David est-ce qu'on pourrait dire qu'une idée ça vaut rien si la question est pour moi je te répondrais clairement oui clairement oui parce qu'en fait c'est juste l'exécution évidemment si on a inventé une formule mathématique chimique un truc tout nouveau vous inventez le vaccin anti-Covid oui ça vaut du pognon on est d'accord mais dans notre industrie de service dans notre industrie du marketing de la communication en général si on est capable en Belgique en France voire même en Asie d'avoir une idée d'un nouveau service ou d'un nouveau produit ou d'un nouveau truc on n'est quand même pas même si on a fait des études on n'est quand même pas extrêmement plus malin qu'un autre et à tout le moins ça n'empêche pas que quelqu'un d'autre ailleurs dans le monde ait à peu de choses près la même idée que nous au même moment parce que les besoins si on est un peu à l'écoute de ce qui se passe les besoins ils remontent assez vite et puis d'avoir des débuts de solutions qui puissent arriver c'est quelque chose qui n'est pas illogique qui n'est pas asynchrone par rapport à la marge du monde donc l'exécution la capacité à exécuter vite bien à faire les bons choix à pivoter etc. c'est ça qui fait la différence pour toi David ? Je pense que clairement oui la manière d'exécuter parce que l'exécution pure et dure ne va pas forcément faire le succès mais la manière dont tu l'exécutes de manière intelligente en construisant une culture etc. il y a différentes nuances dans l'exécution mais je pense que c'est ça qui fait la différence comme tu l'as dit toi-même il peut y avoir d'autres personnes qui ont la même idée d'autres personnes qui potentiellement ont beaucoup plus de ressources que toi donc là ils vont pouvoir exécuter peut-être plus rapidement mais là on arrive justement sur cette nuance dans l'exécution comment tu vas l'exécuter sur quelle partie tu vas mettre un petit peu l'accent et la priorité et c'est cette manière justement d'exécuter qui va pouvoir faire la différence avec qui on va exécuter et comment on va le raconter exactement donc storytelling on arrive dessus on arrive dessus vous aurez d'ailleurs l'occasion dès demain d'aller vous frotter à ce qu'on appelle des outils no code parce que moi c'est un des bottlenecks qu'on avait jusqu'à présent quand même c'est que quand on voulait développer quand on voulait produire quelque chose ou en tout cas traduire une intention qu'on avait ah putain on ferait bien une application de car sharing ouais mais on n'est que des communicants nous on n'est que entre communicants on n'a pas d'autres skills donc il fallait forcément chercher des développeurs on l'a vécu à une époque tous les deux quand moi je voulais faire des road trips avec mon véhicule comment on va mettre ça sur une map moi j'aurais été fucking incapable de le faire tout seul et c'est parce que tu m'as filé un coup de main qu'on était capable de le faire aujourd'hui il y a des outils qui existent dans cette mouvance no code et peut-être que toi tu en utilises c'est un des trucs qui me permet de prototyper assez rapidement et demain vous aurez avec Stanislas vous aurez toute une série de tools de trucs d'astuces de liens on va vous filer plein d'outils à expérimenter si ça vous botte pour justement réussir à prototyper des idées à dire à quoi ça pourrait ressembler avoir quelque chose d'un peu fonctionnel pas forcément super beau mais qui ferait le job et qui pourrait éventuellement convaincre des gens de venir jouer avec vous etc par rapport à ça justement tu te dis toi il y a ta capacité à développer des choses à faire en sorte que tu as pu grimper à bord de super chouettes projets t'es parti quand de Wunder ? en décembre 2018 ok et là tu reviens tu reviens à Paris tu reviens en Belgique je reviens je reviens en Belgique et je cherche un petit peu des idées des projets à construire j'ai essayé de trouver aussi des cofondateurs idéals et en fait je crois que j'ai essayé deux projets avant d'atterrir sur Colette et en fait un projet est un petit peu mort dans l'oeuf parce que finalement il y a un compétiteur américain plus grand qui a sorti un SDK en fait qui résolvait justement le problème que j'ai essayé de résoudre donc je me suis dit bon bah ça vaut pas la peine de passer trop de temps là dessus et le deuxième projet en fait est un petit peu je l'ai laissé tomber à cause des des gens en fait avec qui je m'étais un petit peu associé dans le début simplement parce qu'il n'y avait pas les mêmes les mêmes attentes il n'y avait pas la même implication aussi ça je pense c'est très très important donc moi ok j'avais j'avais plus de temps j'avais pas forcément besoin de travailler directement du coup j'étais full time sur le projet et les autres personnes n'étaient pas full time ou dédiaient pas la même importance au projet et ça je pense que c'est un très très gros problème donc il faut être clair directement sur les attentes sur le travail qui doit être fourni etc et je pense que c'est toujours très bien au départ en tant que fondateur de mettre la même énergie dans un projet même si ça vaut encore rien c'est difficile à ce moment là de se dire je vais m'impliquer dans un truc qui vaut rien je vais investir du temps de l'énergie dans un truc il y a des méthodes aujourd'hui qui existent pour se dire ok on sait l'implication qu'on met dedans et on sait qu'on pourra le valoriser à un moment donné c'est un nom particulier je ne rentre plus dessus mais c'est une ah il y a un terme qui existe pour décrire cette façon là de fonctionner dans les entreprises aujourd'hui j'ai plusieurs copains qui ont lancé des boîtes de cette façon là à plusieurs en disant ok le temps qu'on investit dedans c'est de l'argent qu'on récupère à un moment donné le jour où on fait de l'argent et on tient compte de l'implication mais ça c'est possible de le faire c'est possible je pense moi en fait mon point noir c'est plutôt de se dire voilà je me lance dans un projet avec d'autres personnes j'ai envie de pouvoir en parler à n'importe quelle heure du jour je ne vais pas dire de la nuit même si c'est un petit peu le cas n'importe quelle heure du jour et me dire que quand je travaille si j'ai un problème je peux directement contacter la personne je sais qu'il sera disponible je sais qu'il sera aussi en train de travailler sur le projet et en fait le problème c'est que si toi tu es full time l'autre personne est part time simplement si elle ne travaille pas au moment où tu travailles ben voilà tu as des petites frictions en tout cas tu as des bottlenecks tu ne sais pas avancer aussi bien que ce que tu voudrais donc ça dépend un petit peu de chaque personne à ce niveau là moi je suis plus sensible sur ces aspects-ci je pense que d'autres pourraient très bien vivre avec mais pour moi c'est un élément critique un autre truc un autre truc que tu as dit important là-dessus c'est de se dire le problème que j'essayais de résoudre oui tout à fait c'est un peu la base non ? c'est de se dire oh putain j'observe le monde dans lequel je vis et là là il y a un problème exactement là il y a un truc où il y a peut-être il y a peut-être moyen de faire quelque chose là tu viens tu m'entends ? oui je t'entends c'est exactement en fait le début de toute aventure entrepreneuriale c'est de constater un problème un manque via son expérience personnelle c'est à dire bon là il y a quelque chose à faire identifier le problème valider le problème et essayer d'y amener une solution donc super là j'ai j'ai quand même quelques slides tu vois quand tu m'as dit si tu as quelques slides pour présenter Colette je me suis dit j'essaie d'amener la transition vers Colette en disant comment j'ai été obligé d'avoir quelques slides c'est impossible autrement et donc je commence justement cette présentation par parler du problème la première chose c'est la base je ne sais pas si je vais peut-être partager du coup mon écran pour ces slides je vais juste autoriser zoom je dois relancer zoom j'arrive tout de suite ça roule si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires hop voilà vous m'entendez ? ouais super alors j'essaye de trouver voilà parfait est-ce que vous voyez mon écran correctement ? ouais nickel la petite présentation est-ce que vous voyez la petite présentation est là ? super donc voilà Colette alors Colette je ne vais pas vous spoiler directement à vous dire ce que c'est mais on commence le plus important comme je disais c'est d'identifier le problème identifier le problème souvent par sa propre expérience je pense qu'on a tous été étudiants on a été en Erasmus on a été si on n'a pas été en Erasmus ou si on n'a pas dû trouver de logement en tant qu'étudiant on passe jeune professionnel là évidemment l'étape de la vie change aussi il faut trouver un logement à un moment donné et ce n'est pas toujours facile en fonction de la ville ou de l'endroit dans lequel on se trouve de trouver un logement en tant qu'étudiant en tant que jeune professionnel ça peut être simplement parce qu'il y a une pénurie de logements ou parce que les prix sont extrêmement élevés si je pense à la France par exemple Paris le prix des logements est incroyablement élevé par rapport à ce qu'on peut trouver ici en Belgique et de l'autre côté bon là je ne parle pas pour moi directement mais on a nos seniors alors nos seniors le problème qu'ils ont c'est qu'à un moment ils se retrouvent seuls ils souffrent de solitude et eux leur objectif c'est en général de vieillir dans leur maison leur maison qui a une histoire ils ont élevé leurs enfants ils ont vécu de belles histoires avec leur époux leur épouse donc voilà c'est toute une histoire qui existe et ces seniors n'ont pas envie de tourner la page alors ici moi ce que j'ai vécu personnellement c'est ben voilà j'ai une grand-mère j'ai des parents ma grand-mère principalement je la vois quand même très peu trop peu surtout depuis le confinement et je vois qu'il souffre un petit peu de solitude je me souviens une petite anecdote on a été au restaurant c'était je pense avant justement le Covid et ma grand-mère m'a dit oui David j'ai vraiment l'impression que tu m'oublies tu viens plus me voir etc et l'air de rien ça fait un pincement au coeur quand quelqu'un à qui on tient nous dit bon voilà tu m'oublies donc là on voit directement qu'il y a un problème aussi bien du côté des jeunes que du côté des seniors et il faut y apporter une solution évidemment donc nous la solution à laquelle on a pensé c'est de se dire ce problème il est déjà adressé par des associations à l'heure actuelle en Belgique on a un toit d'osage par exemple en France on a ensemble de générations et encore d'autres le problème c'est que justement ces organismes ce sont des associations ils n'ont pas d'argent donc ils ont des financements publics mais ils ne sont pas capables vraiment de développer tout ce qui est technique et d'automatiser ou de rendre ça plus grand donc on veut finalement créer un produit une plateforme qui va aider les jeunes les étudiants ou les jeunes professionnels à trouver un logement chez des seniors et en apportant tous les aspects positifs aux seniors c'est à dire un accompagnement une présence et aussi chose que je n'ai pas dite c'est que avec la pension il y a une crise des pensions aussi bien en France qu'en Belgique je pense et les seniors ont de moins en moins d'argent au final donc il faut entretenir les grandes maisons qu'ils possèdent en France on sait que la majorité des T4 T5 et plus sont détenus par des seniors donc ça veut dire que le parc immobilier appartient aux seniors évidemment il y a un coût d'entretien il y a des charges etc et ça devient souvent difficile de pouvoir payer pour ça donc qui dit finalement cohabitation dit complément de revenu aussi pour ces seniors évidemment là je fais un petit zoom sur les targets on a des cohabitants on a des hôtes vous dites si la présentation n'est pas super fun je vous avoue que c'est une présentation ou des bouts de présentation qu'on a fait à des investisseurs donc c'était pas le même public mais bon voilà c'était relativement simple pour moi donc ce qui se passe c'est que c'est ça que les investisseurs attendent exactement c'est ça qu'ils veulent on peut venir avec Flonflon et Payette et dire ça va être génial parce que les plus âgés vont pas rester tout seuls et puis les jeunes ils vont trouver des logements pas trop chers ça c'est pas le bon langage pour dire à des investisseurs mettez du pognon et voilà ce que vous allez avoir derrière exactement tout à fait donc il faut leur montrer qu'il y a un business model qui a un potentiel et qui a un marché adressable significatif qui va nous permettre de générer du revenu on va arriver dessus rapidement donc effectivement quand on parle de target ici ça veut dire que nous on a déjà fait une étude de marché un prototype et on a déjà créé quelques binômes et là on remarque qu'au niveau senior les early adopters donc les premières personnes qui franchissent le pas sont des femmes qui sont autonomes donc vous voyez sur le slide GIR 5 ou 6 ça veut dire juste qu'il n'y a pas de perte d'autonomie ou presque pas que ce soit physique ou mentale des femmes qui ont eu un ou plusieurs enfants et qui sont veuves ou séparées à l'heure actuelle donc qui vivent seules et du côté des cohabitants c'est aussi en général des filles des femmes pour lesquelles c'est une première expérience de cohabitation ici donc ça c'est intéressant de se dire que en fait les étudiants ou les jeunes actifs la première fois qu'ils veulent cohabiter ils se disent ah ben en fait un senior ça peut être intéressant peut-être plus calme peut-être mieux entouré plus un feeling familial etc et elles ont un budget d'environ 500 euros par mois c'est pas des potes de guin d'ail quoi exactement non pas du tout et puis ce qui est aussi intéressant c'est qu'on a pas mal de parents en fait qui nous contactent et qui disent voilà moi je rechercherai une cohabitation pour mon fils ou ma fille parce qu'il va faire je sais pas un stage par exemple sur Paris et l'objectif c'est effectivement qu'ils soient bien entourés qu'ils commencent pas à guindalier ou à faire la fête tout le temps donc ici après évidemment il faut valider le marché on parle toujours dans un objectif de convaincre les investisseurs potentiels donc on regarde un petit peu combien d'étudiants font de la colocation dans notre marché ici on parle exclusivement de Paris on est uniquement actifs sur Paris pour le moment et combien de seniors personnes âgées ont finalement un appartement avec au moins une chambre dans leur domicile bon ici on s'est basé sur les chiffres qu'on a pu trouver suite à des études officielles ce qu'il faut savoir c'est par exemple ici les seniors le nombre de seniors qui vit à Paris sont des 65 ans et plus qui ont une chambre libre dans leur dans leur domicile en fait nous ce qu'on veut c'est des 60 ans et plus qui ont au moins une chambre et en fait si on compte nos critères qui sont plus plus ouverts que ça en fait on a quand même 150 000 seniors potentiels sur Paris ce qui est pas mal et ce qui nous permet d'avoir une taille de marché adressable qui est plus importante donc ici de nouveau validation du marché on sait que des étudiants il y en a à peu près 20 millions en Europe des étudiants qui vivent seuls ou qui cohabitent avec d'autres personnes ça nous fait à peu près 4 millions et demi de personnes c'est le marché adressable et évidemment on veut être réaliste on se dit on prend environ 4% du marché adressable qu'on capturait grâce à Colette ça nous fait à peu près 200 000 200 000 chambres qui pourraient être louées sur Colette alors effectivement ça nous amène à analyser de la compétition effectivement on veut être plus un meilleur marché et avoir un meilleur support meilleure qualification par rapport à la compétition et ici voilà pour revenir sur le business model on n'est pas philanthrofe je disais ça notre objectif c'est toujours de faire du business et de l'argent donc on n'est pas une association c'est très important c'est la distinction aussi par rapport à d'autres organismes on va prendre une commission qui est double une commission sur l'hôte pour le moment on s'est dit 15% c'est pas mal et puis on prend 38 euros sur le cohabitant qui correspond un petit peu à un membership fee si on reprend les 200 000 chambres qui sont louées sur Colette avec les données qu'on a actuellement on se dit qu'un booking dure environ 8 mois alors les prix varient donc on est sur Paris en fait Île-de-France Paris-Intramuros on est sur une moyenne de loyer de 600 620 euros et dans la périphérie on est un tout petit peu en dessous de 600 euros à peu près 580 euros donc la différence n'est pas énorme donc on on a ici pris cette idée des 600 euros de moyenne avec nos commissions on serait à peu près 100 euros pour Colette par mois donc on fait fois 8 on arrive à plus ou moins 808 euros par an pour une chambre donc les revenus potentiels sont quand même relativement conséquents conditions qu'on arrive à capturer évidemment 4% du marché abréçable et voilà comment on va se différencier aussi des autres compétiteurs c'est fatalement on apporte une valeur qui n'existe pas pour le moment c'est à dire que nous on va faire ce qu'on appelle le profiling donc profiling des membres de la communauté un petit peu les labelliser dire ça c'est un profil A, B, C, D bon nous on comprend ce que ça veut dire A, B, C, D ensuite on fait le matching c'est à dire qu'on veut mettre des profils compatibles ensemble pour éviter tout problème par la suite et on va venir en plus de ça mettre des assurances ici on a un deal avec AXA qui va assurer le bien et les cohabitants pour l'hôte on va aussi garantir le paiement c'est à dire que si pour une raison quelconque le jeune n'arrive pas à payer durant un mois c'est Colette qui assure le paiement donc nous l'argent part et dès que le jeune va payer ben voilà on récupère l'argent qu'on a annoncé etc de l'autre côté le cohabitant lui n'a pas besoin de créer de dossier donc je ne sais pas si certains d'entre vous viennent de France ou ont déjà été à Paris mais à Paris pour avoir un logement un appartement il faut créer un dossier c'est la croix et la bannière vraiment pas évident ce qui est bien aussi c'est que tous ces étudiants avec Colette ont encore droit aux aides au logement qui font une différence quand même significative sur le prix qu'on doit débourser et si on revient aux autres un autre point très intéressant c'est qu'en janvier de cette année il y a une nouvelle loi qui est la loi Elan qui a été publiée en France et qui met un cadre sur la cohabitation intergénérationnelle et un des avantages c'est justement la déduction d'impôts ou alors plutôt on dirait plutôt ici le fait que les revenus ne sont pas taxables jusqu'à une certaine limite donc tout est super intéressant dans notre cas cohabitation intergénérationnelle et ça joue aussi donc contrairement à ce que j'ai connu avec Jump où on avait un petit peu la loi le législateur contre nous ici avec Colette justement la loi est en quelque sorte de notre côté nous aide au final à rendre ça plus sexy oui parce que quelque part vous ne disruptez pas réellement un marché si ce n'est celui éventuellement des agences immobilières écoute un peu justement ça c'est super intéressant ce que tu dis parce que pour le moment on a différentes phases donc j'allais un petit peu arriver là-dessus c'est bien que tu fasses l'intro et on a on a différentes steps pour valider un petit peu le produit donc la première étape c'est de vérifier que on peut générer de la supply enfin c'est même la deuxième la toute première c'est de dire on a des units économiques ça veut dire que il y a des gens qui vont être prêts à payer pour les services ça a du sens de le faire deuxième chose c'est de se dire bon voilà on a trouvé quelques personnes qui sont prêtes à payer pour le service est-ce que maintenant on peut mettre ça à l'échelle est-ce qu'on peut trouver beaucoup de supply et beaucoup de demandes évidemment ici on est contraint par la supply donc par nos hôtes qui ont les logements donc la question c'était de se dire voilà est-ce que c'est possible de rajouter des chambres et donc des hôtes en quantité sur un mois chose très importante très intéressante à faire et ici on voit que en fait les différents tests sont concluants à ce niveau-là on arrive à créer finalement à lister des chambres tous les mois et là en novembre on a fait un petit record qui est assez sympa pour nous on a fait 67 chambres en un mois en sachant que pour tous les hôtes on les rencontre bon ici avec le Covid on fait des visioconférences mais donc ça veut dire qu'il y a au moins une heure passée avec la personne on vérifie que l'appartement correspond à des critères définis par par Colette donc salubrité etc donc c'est quand même pas facile de rentrer dans le club c'est pas comme si ah ben voilà moi j'ai j'ai une petite cabane au fond du jardin je me dis quelqu'un pourrait habiter là je vais postuler chez Colette et voilà on est listé pas du tout c'est vraiment beaucoup plus compliqué donc 67 chambres c'est vraiment la preuve qu'il y a moyen finalement de créer de la supply de manière importante donc ça c'est super important pour éviter absolument d'être versé en tout cas d'un point de vue comme il ne faudrait pas qu'il y ait en donner une affaire de marchands de sommeil tout à fait oui ça c'est super important la plus importante chose qui puisse arriver ce serait un truc de genre nous on veut vraiment construire la plateforme de confiance finalement aussi bien pour les seniors que les jeunes pas de mauvaises surprises on garantit tout ce qu'on peut garantir pour assurer une expérience de qualité évidemment là on vient de parler de la supply bon je l'ai dit clairement on arrive à montrer qu'on peut scaler la supply donc acquérir la supply via différents canaux d'acquisition avec 48% de paid là on est dans le on est dans le facebook ads on est dans le on est dans ces trucs là exactement les compétiteurs donc en fait vous allez vous allez faire du poaching bah écoute oui il y a une partie de effectivement aller contacter des gens qui utilisent des compétiteurs mais il y a une autre partie vraiment beaucoup plus sexy pour une boîte qui est des gens qui viennent proactivement et qui nous disent bon voilà moi j'utilisais Airbnb le problème c'est que actuellement avec la crise ça fonctionne plus ou j'utilisais Booking en fait Booking bah voilà ça fonctionne mais j'ai pas un bon suivi parfois j'ai des petits soucis donc je préférais finalement le suivi collette l'expérience collette et les garanties de se dire qu'en fait le matching est là il y a aussi comme je l'ai dit la garantie logement cohabitant garantie de paiement qui est pas mal bon je dis pas que Booking le fait pas ou que Airbnb le fait pas loin de là mais voilà on est quand même beaucoup plus proche au final de nos utilisateurs puis ensuite effectivement bah t'as tout ce qui est les listings ce qui est intéressant de savoir c'est que les écoles et les universités ont des listings de familles ou de personnes qui sont prêtes à héberger des jeunes au final et donc tous les ans quand il y a des irasimus ou des étudiants étrangers bon en France c'est pas forcément étranger mais par exemple une personne qui vient de Lyon à Paris il va pouvoir bénéficier de ce service là aussi et donc nous en fait on va juste contacter les écoles et les universités en leur demandant voilà on aimerait vous aider sur ces différents points est-ce qu'on peut faire un échange de bons procédés vous nous donnez vos listings et nous on vous aide à trouver si vous n'avez pas assez de listings typiquement alors il y a aussi du parrainage parrainage c'est une chose qui fonctionne toujours très très bien et au final on se rend compte que la qualité des gens qu'on obtient par parrainage c'est un petit peu la même chose quand on engage des gens donc des gens qui sont directement j'ai oublié le terme mais donnés par des employés existants de la société seront en général plus fidèles et la cooptation c'est ça cooptation exactement mais donc c'est toujours super intéressant d'avoir tout ce qui est parrainage que ce soit pour engager des gens ou pour construire une communauté simplement parce qu'il y a un peu ce qu'on va appeler la peer pressure donc on dit il y a quelqu'un qui s'est porté garant qui m'a parrainé il faut que je me comporte bien etc donc ça c'est vraiment super intéressant puis inbound inbound c'est via nos contacts déjà ou notre système existant donc super intéressant de faire aussi cette analyse les unit economics ça c'est aussi très important et très intéressant de savoir combien nous coûte au final une chambre combien nous coûte un cohabitant pour l'acquisition donc on en parlait avec Wunder de se dire voilà on va dépenser énormément d'argent pour acquérir des utilisateurs combien de temps est-ce qu'on va pouvoir les garder et est-ce que ça vaut la peine de dépenser autant donc ici on a fait un petit peu notre analyse évidemment ça évolue en fonction des mois c'est une moyenne ici et ce qu'on avait à l'époque où on a réalisé les slides mais on voit que pour acquérir un hôte on dépense environ 300 euros ce qui est déjà important pour acquérir un cohabitant on dépense 50 euros très maîtrisé ici les 50 euros pour le cohabitant le jeune c'est du temps qu'on passe avec lui au téléphone principalement donc ce qui nous fait un coût d'acquisition combiné pour une cohabitation une paire d'à peu près 350 euros bon là on se dit 350 euros c'est quand même assez important mais là il faut mettre ça en parallèle avec la lifetime value d'une chambre on considère qu'une chambre va rester en moyenne 4 ans aura un taux d'occupation de 60% et qu'on va pouvoir la louer pour à peu près 550 euros par mois ce qui nous fait une lifetime value d'à peu près 3000 euros et on dit souvent dans tout ce qui est marketplace ou produit qu'on peut aller jusqu'à dépenser en termes de coût d'acquisition jusque le revenu d'un an de nos utilisateurs donc ici on diviserait par 4 les 2800 euros ne serait plus ou moins à 800 euros on va dire donc ça nous dit qu'on peut dépenser jusqu'à 800 euros grand maximum pour acquérir une paire de cohabitants donc pour le moment on est bien en dessous ce qui valide encore notre modèle c'est intéressant et puis évidemment pourquoi pourquoi on veut lancer ce projet maintenant ça c'est une question qui revient toujours donc il y a vraiment trois choses importantes quand on veut lancer un business c'est l'idée qui ne vaut pas grand chose mais il faut quand même une idée pour tout démarrer l'exécution et le timing donc pourquoi le lancer maintenant pourquoi est-ce que c'est encore intéressant de le faire ici j'ai parlé de la loi Elan qui vient mettre une structure autour de la cohabitation intergénérationnelle très intéressant pour nous on est dans une période difficile d'un point de vue économique donc ce qui permet aux hôtes ou aux propriétaires de biens immobiliers d'avoir un petit revenu complémentaire non taxé c'est génial et pour les jeunes avoir finalement un bien de qualité ici on ne parle pas du 20 ou 30 mètres carrés à Paris qui coûte 1000 euros par mois mais on parle plutôt du 200 mètres carrés qui va lui coûter 600 euros par mois donc différence quand même notable et importante donc ici on est vraiment dans un business qui se qui est approprié au temps dans lequel on vit pour le moment il faut aussi savoir que les hôtes donc nos hôtes c'est du 60 à 75 ans ils ont été éduqués avec le temps à tous ces outils un peu plus technologiques on a remarqué et validé que la plupart de nos hôtes sont sur Facebook c'est peut-être le seul réseau social sur lequel ils sont mais ils sont presque tous dessus donc ça c'est assez assez sympa et puis évidemment avec tout ce qui est confinement Covid il y a beaucoup moins de voyages et donc Airbnb est dans une crise quand même assez importante il faut savoir qu'ils ont licencié à peu près 19% de leurs employés ce qui est énorme donc voilà il y a énormément de chambres qui étaient sur Airbnb qui sont vides mais complètement vides et là c'est aussi l'opportunité pour un business comme le nôtre de dire ben voilà en fait vous n'allez plus faire du short term mais vous allez faire du mid ou long term pendant quelques temps et ça n'empête pas les gens parce qu'ils se disent qu'en fait ils n'ont pas d'autre solution et qu'il vaut beaucoup mieux aller chercher 500 balles tous les mois que rien exactement tout à fait surtout que des revenus tels que les revenus Airbnb les revenus Booking sont taxés alors que les revenus collecte ne le sont pas donc grosse différence et puis on en parlait tout à l'heure l'équipe donc très important je pense que c'est la chose la plus importante avoir une équipe soudée qui a la même vision et comme vous voyez sur la petite photo il y a bonne ambiance Noël etc c'est de circonstance mais en plus de ça voilà toutes ces personnes qui sont sur la photo sont les personnes qui vont finalement déterminer qui est Colette et quelle image on veut donner de Colette vers l'extérieur et aussi quelle est la culture qu'on a dans Colette donc pour moi c'est une des choses les plus importantes 4 mecs et 3 nanas dans une boîte tech c'est bien je ne sais pas si vous la définissez comme une boîte tech d'ailleurs c'est quand même la notion de builder une plateforme en fait oui tout à fait si tu veux c'est un petit peu un projet qui est ambigu sur ce sujet dans le sens où on savait clairement qu'au début le plus compliqué ça allait être les opérations donc typiquement contacter les autres téléphoner aux autres rencontrer les autres aller faire des visites on site donc visiter les appartements et d'ailleurs ça prend énormément de temps et j'ai un respect énorme pour l'équipe supply Colin et Alex qui font ça tous les jours et qui font un travail remarquable mais maintenant on se dit aussi que voilà on a validé finalement les différentes métriques qu'on devait valider donc est-ce qu'on a des units économiques est-ce qu'on a une supply qui est ce qui est label etc et maintenant on arrive justement sur cette étape on se dit maintenant il faut construire la plateforme technologique qui nous permet d'automatiser un maximum toutes ces étapes tout ce que fait le département opération et on se dit bah oui en fait Colette ça va être finalement une boîte tech et ce qui est intéressant c'est que je viens d'oublier ce que je voulais dire c'était ce que tu avais introduit juste avant Mek Nana le ratio dans une boîte tech c'est rare d'avoir la moitié des fondateurs qui sont des filles c'était même pas ça mais effectivement ça ce qu'il faut savoir c'est qu'au début on était l'idée vient de Mathieu donc Mathieu qui est aussi sorti de son aventure précédente en 2018 et c'est Mathieu qui est venu avec cette idée justement de se dire bah oui pourquoi on aiderait pas les jeunes à cohabiter avec des seigneurs lui son son expérience personnelle c'était sa maman enfin ses parents sont séparés et il trouve que sa maman est quand même seule dans une grande maison elle a quatre chambres libres etc et il disait c'est quand même triste j'aime pas que ma maman soit seule donc je m'ai dit il y a quand même quelque chose à faire et puis et puis bah voilà moi j'ai expliqué un petit peu mon expérience avec ma grand-mère on s'est dit bah oui effectivement il y a quelques jeux à faire et puis au final on a été trois mecs et trois mecs avec Alex et donc on s'est dit bah comme tu l'as dit le problème c'est qu'on peut clairement pas commencer à communiquer sur Colette en se disant il n'y a que des mecs dans cette boîte ça n'ira jamais et donc on a mis on a mis l'accent sur sur des filles et principalement des filles pour équilibrer un petit peu et pour donner finalement un visage plus jovial on peut dire ce qu'on veut mais un homme bah voilà ça va moins convertir surtout avec une fille plus âgée et puis il faut un petit peu cette la touch un peu plus féminine plus sympa aussi pour équilibrer comme tu l'as dit toi-même c'est quelque chose auquel les investisseurs par exemple sont sensibles au-delà de l'aspect c'est très analytique en fait comme façon de penser des choses et en même temps on ne peut pas s'empêcher de le réfléchir comme ça aussi mais on sait aussi que la notion de gender balance la notion de diversité la notion de c'est des choses aussi qui deviennent intrinsèques aux boîtes et qui font partie de la culture aussi c'est quelque chose que les investisseurs font attention aussi parce que là vous êtes à Paris ce sera différent quand vous serez sur des villes puisque ça fait partie des questions est-ce que vous êtes uniquement sur Paris parce que vous comptez élargir le périmètre d'où l'importance de devenir plateforme et donc de scaler et d'automatiser c'est peut-être exactement si vous voulez rebondir tout à fait la culture d'entreprise c'est ça quoi ouais exactement ça fait partie de la culture d'entreprise maintenant je pense que Colette à l'heure actuelle est encore relativement petite donc je ne suis pas sûr que les investisseurs fassent déjà attention à ça maintenant par contre en tant qu'équipe fondatrice et premiers employés c'était une évidence pour nous d'essayer d'équilibrer un petit peu et d'avoir une diversité assez existante finalement dans une petite boîte mais pour justement paver la route de la culture c'est vers là c'est vers là qu'on veut se diriger et pas juste avoir six mecs dans une boîte qui veut avoir un impact social au final ça n'a aucun sens d'être que des mecs et de se dire bah voilà on veut un impact social c'est impossible donc c'est pas juste pour donner une bonne image demande Juliette non pas du tout pas du tout non non je pense que c'est très important et aussi on a des des membres dans l'équipe qui sont incroyables de par leur expérience de par leur leur compétence donc honnêtement on voulait essayer d'avoir des filles dans l'équipe très important mais pas à n'importe quel prix pas n'importe qui et là on a eu une chance incroyable de trouver les profils qui ont une valeur incroyable dans le projet donc super content à ce niveau là les prochains steps c'est quoi pour Colette parce que là c'est Paris ouais tout à fait j'imagine qu'à un donné tôt ou tard il y aura d'autres villes si on prend dans les grandes villes c'est quoi c'est Lyon c'est Marseille c'est Bordeaux c'est Ligue probablement on n'y a pas encore réfléchi plus que ça sur quelle ville sur quelle ville on va s'étendre en premier on va rester en France ça c'est une évidence grâce à la loi entre autres qui nous aide maintenant évidemment les villes que tu as mentionnées sont très intéressantes il y a Lyon Toulouse Toulouse aussi donc ces grandes villes qui ont des pôles universitaires assez importants et qui sont intéressantes et comme tu l'as dit c'est une évidence on ne veut pas rester à Paris donc on va vouloir s'étendre c'est aussi comme tu l'as dit cet aspect technique qui va nous permettre de ce qu'il est et il y a pas mal maintenant de petits challenges qui arrivent donc on voit très bien le début des cohabitations comment ça se passe à savoir il faut qu'on trouve la supply il faut qu'on fasse le profiling le matching et puis hop là il y a le jeune qui emménage chez le senior le problème c'est que maintenant il y a tout ce qui concerne le suivi et l'accompagnement l'expérience au final qu'il va falloir développer donc développer il va falloir des talents ici donc une personne qui s'occupe de ça à temps plein mais en plus il va falloir trouver la technique la technologie qui va nous aider à automatiser une partie et à prévenir finalement des situations qu'on aimerait éviter à tout prix et donc c'est l'idée de pouvoir être proactif plutôt que créatif là c'est un gros challenge mais il va falloir qu'on y arrive oui parce que vivre une chouette expérience d'une nuit dans un Airbnb on va presque dire c'est easy quoi vivre 8 mois avec avec quelqu'un qui est plus âgé ou plus jeune enfin on se passe il y a mille occasions pour que ça parte en couille cette histoire exactement ça c'est tout comme il y a mille occasions pour qu'il se passe plein de chouettes choses mais potentiellement sur 8 mois il peut se passer beaucoup de choses ça c'est sûr bon maintenant pour le moment tout s'est plus ou moins bien passé on a eu quelques cas où au final l'autre nous disait bon voilà en fait moi je pense pas être fait ou fait dans ce cas-ci pour la cohabitation je suis trop trop maniaque j'aime bien que les choses soient bien à leur place etc donc on a dû reloger finalement notre notre étudiant et ça se limitait à ça mais donc les relations étaient toujours très cordiales ils en avaient parlé avant etc donc pas de soucis mais il peut y avoir évidemment des dérapages on le souhaite pas mais il suffit d'un dérapage qui soit mal géré pour finalement plomber l'image de Colette il peut y avoir du harcèlement il peut y avoir toutes sortes de choses de l'exploitation le jeune qui exploite le senior ou l'inverse tout est possible donc il faut vraiment qu'on arrive à faire un suivi qui soit qui soit efficace partiellement automatisé et qui empêche ce genre de situation et d'où la notion de club aussi qui est sans doute importante parce que ça crée aussi entre les autres eux-mêmes entre les guests il y a une notion de communauté et d'échange de bonnes pratiques et j'imagine que vous avez plein d'idées de petites applications en plus à venir rajouter dans les services qui pourraient se passer dans les maisons tout à fait c'est sûr mais comme tu as dit la communauté est primordiale et on peut juste en fait se dire on va se reposer sur notre communauté pour servir de parrain Colette le parrain Colette qui va aller visiter ses voisins et qui va voir comment ça se passe par exemple c'est une idée et en termes de services annexes fatalement là on est pour revenir sur la notion de verticale on est sur la verticale des chambres il faut bien attaquer par un côté mais on compte et on pense que dans le futur il est tout à fait imaginable de lancer d'autres verticales il y a déjà des idées mais bon on préfère prendre le temps d'asseoir nos idées et de prouver que ça fonctionne pas de velléité de venir sur Bruxelles la loi les lois sont beaucoup moins favorables en Belgique exactement il n'y a pas encore de loi qui vient supporter la cohabitation intergénérationnelle en Belgique hélas bon maintenant effectivement il pourrait y avoir du lobbying là dessus tout à fait je pense que c'est une idée aussi maintenant on est peut-être un petit peu trop jeune à l'heure actuelle parce qu'on essaye de faire du lobby justement sur Paris et en France bon il y a une loi qui existe mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer donc il y a déjà énormément de travail à faire en France mais tu l'as dit Bruxelles ça reste un petit peu notre maison à Mathieu et moi donc on est les deux Belges de l'équipe et donc ça reste un petit peu dans notre tête de se dire bon là il faudra qu'on arrive à Bruxelles et figure-toi qu'on a quand même pas mal d'hôtes potentiels qui nous disent voilà j'habite à Bruxelles est-ce que vous êtes actifs etc donc les studentes s'il y en a qui ont envie d'être tenus au courant de ce qui se passe avec Colette pour la suite c'est sûr il y a peut-être quelque chose à faire sur Bruxelles ou ailleurs il nous reste deux minutes pour rester dans les clous de ce qu'on vous avait promis de ne pas trop déborder si tu devais si tu devais donner un conseil ou si tu devais tirer un plan sur la comète sur les opportunités pour des jeunes étudiants en marketing qui sont à moins d'un an allez un peu plus d'un an de se retrouver sur le marché de l'emploi qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? il faut se fixer des objectifs avoir des ambitions et s'y accrocher clairement il ne faut pas avoir peur de ces ambitions justement et se dire qu'on peut on peut y arriver on peut tout faire en fait il n'y a vraiment pas de limite point de vue plus pratique là ça dépend un petit peu de la version au risque de chacun évidemment mais j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle monter une start-up est quand même de moins en moins risqué pour vous donner des exemples il y a pas mal d'organismes en France il y a la BPI qui est quand même pas mal les sociétés que ce soit avec des prêts des prêts d'honneur donc c'est de la dette au final c'est du non dilutif ça permet typiquement de voir venir avoir un renoué de un an deux ans parfois même et aussi être un des premiers employés d'une société c'est c'est assez sympa si la société est successful par la suite parce qu'il faut se dire qu'en général le business a été prouvé d'une manière ou d'une autre qu'il y a eu un premier tour de financement que ce soit un seed un pré-seed donc il y a un petit peu d'argent à la société en tant que premier employé il y a aussi souvent un package qui contient des shares donc ça fait un petit peu le compromis entre fondateur et CDI c'est à dire qu'il y a moins de risques peu de risques il y a les avantages des shares et il y a surtout une ambiance une culture à créer bon évidemment là c'est totalement subjectif vous connaissez un petit peu mon parcours maintenant et vous savez ce que j'ai fait j'ai jamais été employé donc je ne peux pas parler pour tout le monde mais dans mon esprit c'est un setup qui est assez sexy pour commencer son voyage professionnel on va dire et avec des parcours et des profils aussi là qui ne sont pas des ingénieurs mais il y a moyen de se former à ça aussi pourquoi pas tout à fait tout à fait après honnêtement chez Colette il y a deux ingénieurs donc mon premier ingénieur a commencé il y a trois semaines génial c'est une révolution et ce qui est vraiment marrant c'est que on dit souvent qu'ajuster un ingénieur ça ne va pas enfin faire fois deux sur le nombre d'ingénieurs ça ne va pas doubler justement la vélocité de la team excepté dans le cas unique où on a un ingénieur qu'on en engage un deuxième là on fait vraiment fois deux c'est peut-être même la seule fois où on le fait donc pour revenir sur le fait qu'il n'y a que deux ingénieurs chez Colette et le reste des profils on a des gens qui font du marketing on a une Colline qui s'occupe de tout ce qui est senior qui est un profil plus plus enseignant plus humain donc je pense qu'en fait la formation n'a pas forcément beaucoup d'importance bon on s'entend c'est important les compétences clairement le diplôme tu veux dire c'est le papier le diplôme en lui-même pour moi et dans les start-up n'a pas forcément énormément d'importance contrairement aux compétences réelles et à l'ambition et aussi tout ce qui est l'énergie que vous voulez mettre dans dans une direction ou l'autre et une des manières et je pense que ça permettra de clôturer adéquatement cette conversation une des manières de pouvoir montrer ça c'est de laisser des traces et donc de montrer ce que vous avez dans le ventre de tester d'expérimenter exactement de ne pas hésiter à faire en sorte d'être déjà en ligne et vous le faites déjà sur un paquet de trucs quand vous êtes sur Insta vous êtes déjà en train de montrer un certain nombre de centres d'intérêt de trucs qui vous plaient tout ce que vous publiez et on aura l'occasion d'en reparler ce soir ce soir cet après-midi ce soir dans l'atelier qu'on démarra à 13h30 on parlera justement de réputation en ligne de mise en veille de voir un peu comment vous vous profilez aujourd'hui qu'est-ce qui sort en gros quand on tape votre nom et votre prénom dans Google chose que David et l'équipe de Colette feraient le jour où vous postulez chez eux immanquablement comme nous aujourd'hui c'est un bon vieux stalking des familles pour aller voir quelles sont les traces que vous avez laissées en ligne de quel bois vous vous chauffez qu'est-ce qui vous motive sur quoi est-ce que vous bossez quels sont les jobs d'étudiants auxquels vous vous accordez du temps et de l'énergie tout ça c'est toutes des choses auxquelles on fait éminemment attention et puis laisser de bons souvenirs aussi aux personnes avec qui vous avez bossé par le passé c'est important ça c'est la deuxième étape donc on contacte les gens on n'hésite pas mais bon ça vaut la peine de se dire que quoi qu'on fasse laisser une trace et essayer de la laisser positive évidemment excusez-moi est-ce que dans le nom Colette il y a un petit clin d'œil avec le magasin Colette qui était assez connu et qui a fermé il n'y a pas longtemps ou bien c'est juste un nom de vieille personne c'est une très très bonne question Théo et pour être honnête on y a pensé donc le jour où on a voulu où on a lancé la boîte on avait pensé à Nester donc de Nest le nid et Nester c'est celui qui reste dans le nid ou qui a le nid le problème c'est que en France bon les français les seniors principalement ne parlent pas forcément beaucoup anglais donc ce qu'ils entendaient c'était Nestor avec un O et bon ça ne nous arrangeait pas parce qu'il y a une autre boîte qui s'appelle Nestor donc du coup on s'est dit bon il faut qu'on change de nom on a commencé à réfléchir on s'est dit en fait un prénom ça donnerait un aspect humain ça va être sympa il nous faut un prénom féminin et là on a commencé à réfléchir sur justement les prénoms féminins qui ont une connotation un peu plus ancienne donc on a pensé à du Josie du Odette du Colette et évidemment on est tombé sur les magasins Colette effectivement qui ont en tout cas qui avaient une réputation vraiment positive et ça a joué un petit peu pas complètement mais ça a un petit peu joué dans le fait qu'on soit parti sur du Colette ouais merci avec plaisir d'autres questions pour clôturer d'autres remarques d'autres choses qui voilà sinon je propose qu'on qu'on en reste là je vais arrêter l'enregistrement comme ça hop Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021